Deux minutes pour comprendre aujourd'hui les régimes et plus particulièrement le régime protéiné. Alors, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça marche à long terme ? Est-ce que c'est dangereux ? C'est les questions que je vais poser tout de suite à Pierre Joyot. Pierre Joyot, vous êtes co-auteur avec le docteur Cyril Laporte de la nouvelle révolution alimentaire. Ces régimes protéinés, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Premièrement, on va dire que ces régimes protéinés, sur un court terme, sont efficaces. Ils permettent de perdre du poids très rapidement pour certaines personnes qui se mettent à faire ce genre de régime. Par contre, sur le long terme, à quel prix on fait ces régimes protéinés ? Souvent très déséquilibrés. Il faut savoir qu'en alimentation, il y a un équilibre qui est très important. C'est l'équilibre acide-base, qui peut être pourvoyeur d'inflammation. Et cette inflammation, elle va engendrer tout un tas de problèmes secondaires. C'est pour ça que le régime protéiné peut être dangereux si mal surveillé, mal accompagné. Un régime protéiné va favoriser une acidose dans le corps, qui, elle, va être à l'origine de cette inflammation dont je parlais. C'est pour ça que sur le long terme, le régime protéiné est à éviter un maximum. Il y a d'autres solutions. Et j'ai envie de dire même, les régimes sont à éviter de manière générale. Puisque si on a besoin de faire un régime parce qu'on est en surpoids, c'est parce qu'initialement, nous avons un problème d'équilibre dans notre quotidien sur le plan alimentaire. Alors, il faut s'intéresser à un rééquilibrage de manière plus globale, rééquilibrer la biologie. Et une fois que la santé est retrouvée, le poids sera une conséquence de cette santé retrouvée. Sans forcément faire de régime. Il faut modifier nos habitudes. Donc, si j'ai bien compris, on ne fait pas de régime, mais on s'occupe de sa santé. Et parce qu'on s'occupe de sa santé, la conséquence, c'est qu'on va retrouver un poids de forme.